comment ça s'est passé j'ai eu un appel du président de la direction donc voilà on a discuté de la situation et puis et puis voilà donc c'était lundi ça et et donc la direction m'a demandé si j'étais prêt éventuellement à relever le défi et d'accompagner l'équipe pour les quatre prochains matchs donc voilà ce que j'ai accepté je vais être très clair parce que j'étais l'adjoint de de christian gourcuff avec christian gourcuff ça se passait très très bien humainement sportivement voilà donc donc j'étais là pour l'épauler il n'y a jamais eu aucun souci entre nous et quand il y a eu cette décision de prise je l'ai appelé j'ai je lui ai dit il a été au courant donc donc voilà donc il n'y a aucun problème à ce niveau là voilà après par rapport à la situation bien sûr c'est une situation je suis là pour on m'a demandé de rendre service au club moi je suis quelqu'un qui qui travaille pour le club pour l'institution alors que je sois ici à lille ou n'importe où si je travaille ailleurs plus tard je suis là pour rendre service et pour aider le club au mieux voilà on est dans une situation difficile le président m'a demandé de relever ce défi là je suis là pour essayer de de mettre en place mes idées parce que j'ai j'ai aussi des idées un fonctionnement depuis le le début mardi après-midi de 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 ma prise en charge de l'équipe j'essaye de de remettre un un cadre comme je l'estime voilà je ne critique pas ce qui était fait avant je dis je suis responsable j'applique mes idées et mon fonctionnement voilà voilà mes idées et essayer de de redynamiser le groupe pour que on soit le plus performant dimanche ça c'est mon plus gros je suis là je sais très bien pourquoi je suis ici je suis pendant ces quatre premiers les quatre matchs jusqu'au 23 le club doit réfléchir pour trouver et essayer la meilleure solution éventuellement pour l'avenir du club et pour la suite de la saison moi j'ai quatre matchs à faire on m'a demandé de m'occuper de ces quatre matchs là je suis là pour ça en essayant de 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 discuter avec les joueurs redynamiser le groupe amener un schéma différent dans l'organisation voilà j'essaye de d'amener ce que je ressens vis-à-vis du groupe parce que je suis là depuis avec christian depuis le mois d'août de l'année dernière donc voilà là je pense qu'il ya un besoin de de renouveau j'essaye d'amener ce renouveau là à l'intérieur du groupe et de l'équipe je ne suis pas carriériste je n'ai pas de d'objectifs je suis ici aujourd'hui demain qu'est ce que je ferai je ne sais pas je suis dans le foot depuis pas mal de temps et chaque fois qu'on a eu besoin de moi j'ai répondu le plus souvent présent lorsque j'avais décidé de relever le défi voilà donc je suis là pour en service au club je suis là pour rendre service au club voilà c'est essentiellement ça je n'ai pas de de vision je n'ai pas besoin de ça je n'ai pas besoin de reconnaissance je n'ai pas besoin la reconnaissance et mon travail le plus important c'est le travail que je m'applique à faire tous les jours au quotidien voilà et ça c'est le plus important pour moi de toute façon si je suis là c'est que la situation est difficile autrement je ne serais pas là ça c'est une évidence donc je sais que la situation est difficile mais que faire d'autre que de faire face que de faire face à la situation on n'a pas d'autre choix et la solution c'est c'est tout le club qui va la trouver c'est tout le club après je comprends les supporters qui sont en colère qui sont pas contents des résultats tout ça et tout je l'entends maintenant c'est à nous acteurs de trouver les solutions pour continuer à avancer et progresser dans ce championnat parce que le championnat est encore long et il s'arrête pas dimanche c'est difficile pour l'entraîneur c'est difficile pour le staff c'est difficile pour le club pour les salariés pour tout le monde de voir une équipe en déperdition complète et moi le premier c'est un sentiment de honte à la base de honte quand on sort du terrain c'est vraiment un sentiment de honte donc voilà après maintenant moi je suis arrivé mardi et je n'ai même pas parlé de ce match là je vous l'avoue je n'ai pas parlé de ce match là parce que à partir de maintenant on essaye de basculer sur sur autre chose donc voilà donc moi je suis arrivé ici et j'ai parlé directement de de dijon et des quatre matchs qui a qui sont à jouer et à venir j'essaye de parler avec mes tripes avec mon coeur ça c'est c'est ma personnalité c'est ma façon d'être voilà j'espère toucher les gens j'espère toucher les joueurs j'essaye avec mon expérience de aussi avoir suffisamment de lucidité pour pour leur apporter certaines solutions donc voilà c'est ma façon de faire c'est ma façon d'être je vous dirais que la situation mardi lorsque j'ai j'ai fait face à à tout le groupe tout le personnel qui encadre le le l'équipe bien sûr que c'était avant tout une situation de tristesse tristesse pourquoi parce que quand un entraîneur s'en va c'est jamais plaisant pour personne et je suis responsable aussi je suis aussi responsable de ça on est tous responsables de cette situation là de cet échec entre guillemets donc voilà le premier sentiment c'était c'était un sentiment de bizarre mais à un moment donné après à partir du lendemain c'est terminé après il ya une autre page qui se tourne il ya une histoire à écrire il ya l'avenir à préparer et à partir de là on peut plus penser à ce qui s'est à ce qui s'est passé donc voilà dans l'état d'esprit dans lequel dans lequel j'étais déjà avoir beaucoup plus de solidité défensive parce qu'on prend beaucoup beaucoup de buts donc ça c'est c'est une évidence la force de notre équipe l'année dernière c'était aussi de s'appuyer sur un dispositif et et un bloc compact où on prenait pas beaucoup de buts et puis après on avait la possibilité éventuellement dans le match de pouvoir se créer des opportunités ou marquer et ont gagné des matchs 1 à 0 et on avait réussi à faire un championnat très correct donc voilà donc retrouver des bords de la solidité et puis après bien sûr poser des problèmes à l'adversaire donc c'est ce que je suis en train de mettre en place avec avec les joueurs vous savez 4 4 2 4 3 3 4 2 3 1 ça c'est une organisation de départ c'est 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 assez figé quand on met ça au tableau c'est assez figé après le plus important c'est l'animation que les joueurs vont vont en faire parce que dans le dans un match on peut passer du 4 3 3 ou 4 4 2 ou 4 2 3 1 à l'intérieur d'un match donc une organisation c'est ok on a une photo de départ mais l'animation que l'on fait à l'intérieur d'un match peut peut se traduire complètement différemment selon les situations et après il faut retrouver l'équilibre par rapport à l'organisation voilà donc c'est pas parce qu'on va jouer et qu'on va changer d'organisation que les principes changent complètement les meilleurs états possibles on est là pour faire le meilleur état possible un joueur ça doit être un compétiteur un joueur ça doit être un compétiteur à la base un joueur c'est un compétiteur on est là pour la compétition on doit se préparer pour la compétition tous tous tout le club mais surtout les joueurs surtout les joueurs surtout et ça c'est le message que c'est de passer se préparer pour la compétition pour le match non pas du tout je ne sais pas je ne sais pas j'essaye simplement de de regrouper les énergies de d'être le plus compétitif possible mettre en place des idées en très peu de temps vous savez les objectifs que d'abord les joueurs donnent tout sur le terrain qu'on n'ait pas de regrets et puis après on fera les comptes à la fin j'ai observé Dijon c'est une équipe qui depuis le nouvel entraîneur quand même a retrouvé un petit peu de couleur donc ils sont allés gagner à Nice donc c'est une équipe qui est organisée en 4-2-3-1 et qui est capable de maîtriser le jeu et puis surtout de jouer en attaque rapide parce qu'ils ont des joueurs de qualité devant qui ont des capacités à faire des différences individuelles et à y amener de la vitesse ce que je crois c'est la prise de conscience des joueurs alors est-ce que c'est le choc psychologique tout ça et tout en tout cas je l'espère je l'espère qu'il y aura une prise de conscience des joueurs par rapport à la situation et l'investissement c'est plus simple 2 2 4 7 8 10 10 11 Sous-titrage FR ?